Il y eut la folle parenthèse, la folle part en cure, voici venu le temps de la folle qui repart en thèse. Bonjour Liane Follet. Bonjour à vous deux, merci de m'en recevoir. Avant peut-être qu'elle reparte en cure, mais ce sera pour une prochaine. Oui ! 350 000 spectateurs déjà ont assisté à vos spectacles. Alors vous êtes entournée dans toute la France avec votre spectacle jusqu'en 2024 et vous passerez par Paris. Théâtre des variétés du 1er au 4 juin, imitation, chant, humour, comédie. Vous êtes un peu le couteau suisse du showbiz, madame Follet. Ça vous va comme définition ? C'est tout faire. Oui, je dirais que c'est l'école aussi, c'est ce que j'ai appris, c'est le music hall. C'est ce que j'ai appris enfant. Mon éducation était basée entre la danse classique, je faisais aussi une école de comédie musicale. Et puis le piano, le sol, je fais, je le chante. Beaucoup en fait de disciplines différentes, mais qui se retrouvent à travers la voix, qui se transmettent avec la voix. Et là, vous avez un spectacle, franchement, qui coche toutes les cases. Vous avez écrit le spectacle extraordinaire, vous éclatez. Oui, et puis cette trilogie, j'y tenais. Et ce dernier, c'est vraiment pour parler aussi de l'arrivée de mon état de sexigénaire. Donc c'est un petit peu un bilan, quelque part, joyeux. Bien sûr, de cette sexigénaire. Voici des extraits, regardez, il y a une sur scène. C'est quelque chose. Coucou, me revoilou, l'insurgie du Poitou. J'espère qu'il va faire un truc pour ses oreilles menant qu'il est roi. Il faut que se tombe, il faut que se tremble, il faut que se transpire encore. Dans des bordels de bain, soit... Bien vert, rien que pour les faire chier tous ces convois. Et je leur ai dit, babar, vous emmerde ! Or else, il a un swag de ouf ! Et je t'avoue même que j'ai un petit crush. Vous l'avez évoqué, avant qu'on voit ces images, c'est le parcours de vie de cette sexigénaire que vous racontez sur scène. Oui, parce que le temps passe vite. Il est vrai que j'ai toujours enchaîné. J'ai l'impression d'être 12 ans dans l'orchestre de mon père. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il n'y a eu que le confinement. Qui nous a stoppés tous pendant deux ans. Mais qui, sur moi, a eu un effet totalement bénéfique. Parce que j'ai fait une introspection, je l'ai traversée seule. Et j'ai fait vraiment ce cheminement. J'avais pas eu le temps de ranger des affaires de mes parents décédés en 2015. Et je me suis replongée, en fait, dans toute ma vie. Et je me suis dit, après le confinement, on va avoir qu'une seule envie, c'est de se marrer et de passer des bons moments. J'avais envie de remonter sur scène pour faire rire, oui. Alors justement, se marrer, c'est un voyage interactif. Vous faites chanter le public. Il y a beaucoup de voix d'imitation. On va rendre hommage à quelqu'un que vous imitez sur scène. C'est Elie Kaku. Oui. Elie, alors vous aviez un projet ensemble. Vous pouvez nous répondre avec la voix d'Elie, Yann ? Eh bien alors, Damien, encore tu t'es habillée aujourd'hui sur le petit marin. Attends, sur le petit marin, il a des drôles d'idées dans la tête. Et toi, Maya l'abeille, comment tu y vas ? C'est pas ça les rayures, c'est pas la bonne couleur. Vous aviez un projet avec Elie. C'était votre amie. Oui, on était vraiment très proches l'un l'autre. Et oui, parce qu'il adorait l'imitation. Lui-même, il faisait des caricatures sur scène. Il adorait. Et d'ailleurs, je l'évoque sur scène, je l'imite. Et j'évoque aussi son amour qu'il avait pour Dalida, parce qu'il faisait Dalida. Oui, il faisait Dalida. Mais c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je crois qu'on l'a tous dans nos cœurs, on ne l'oublie jamais. C'est vrai. L'une des premières voix que vous avez imitées, c'est celle de Muriel Robin. Dans quelles circonstances, est-ce que vous pouvez nous le rappeler ? Alors, c'est pas la première que j'ai imitée, Muriel. Ah non. C'était l'une des premières. Oui, mais d'abord, ça a été les chanteuses, parce que j'ai commencé l'imitation, j'avais 7-8 ans, j'entendais des sons que je pouvais retranscrire comme ça avec les cordes vocales. Mais Muriel, oui, ça a été Muriel Robin, pour la trouver, j'ai mis beaucoup de temps. J'étais en tournée et tous les jours, j'embêtais mes musiciens. J'ai A, O, E, 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 G, 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 G. Je me vois là-bas, je m'entends, enfin, c'est dingue. C'est impressionnant. Lynn Renaud est là aussi, elle n'est pas loin, Lynn. « Mon chéri, tu sais que je t'adore ? Tu sais que celui-ci, je l'ai connu même pas, il était commandé dans les cieux. » En fait, c'est parce qu'il y a aussi cette complicité l'une l'autre de Linné Muriel que je vais dans le spectacle. Je les ai fait traverser le confinement à deux et donc Linné a pris un nouveau tic, elle a le langage des jeunes. Elle parle de jeunes, elle dit « Oh, tu me saoules ! » « J'ai un petit crush avec Aurelsan. » De temps en temps, elle fait des erreurs parce qu'elle ne va pas dire Aurelsan, ça serait trop beau. « Aurelsan, je l'adore, j'ai un petit crush. » « Eh, dis donc, il a un swag de ouf, celui-ci ! » Et ça, j'aime bien, c'est vrai, transmettre tout ce qu'on... La vérité fait rire, c'est ça. La justesse des voix aussi, c'est spectaculaire. Une autre voix aussi qui nous a impressionnés avec Maya, Catherine Fraud. « Oh oui, 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 oui. Alors, on est dimanche matin. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens ? » « Ils se réveillent, ils prennent le café, le thé. Et tu crois que les hommes sont en peignoir ? Ils doivent être sexy. » Voilà. C'est quoi là-bas ? C'est une oreille incroyable ? C'est beaucoup de choses, parce que c'est à la fois, c'est schizophrénique. Parait-il que les gens qui ont mon don seraient pour être des formidables serial killers ? C'est la bonne nouvelle vidéo ! Je vous dis ça, c'est la vérité. J'ai étudié le... Oui, oui. Parce qu'on a une schizophrénie qui est... Mais c'est des voix que vous écoutez beaucoup. C'est pas... Non, mais c'est pas que faire la voix. On a quelque chose, on rentre dans l'être. Madame Royal, vous êtes là ! « Le temps de l'amour est venu. Ça y est, ça suffit de se disputer. Moi, je suis très heureuse. Le temps d'aimer. Il est là, il est entre nous. Il est gardé celle-ci avec ses beaux yeux bleus. » Est-ce que c'est vrai que certaines voix, au début de l'aventure, vous les testiez auprès de vos parents, dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, bien sûr. De toute façon, mes parents ont toujours été spectateurs de tout ce que j'ai fait dans ma carrière. « Shirley de Shirley, dis-nous ! » « Ah, Shirley ! » « Ah, vous me la faites, vous me la faites. » « Alors, Shirley, c'est très spécial, parce que j'étais en vacances à Marbella, et je me baladais sur le port, comme ça, à Puerto Baños, en Espagne. » Et j'appelle mes parents comme dix fois par jour. Et donc, mon père me dit, « Dis-donc, tu devrais... » Je vous parle de ça il y a longtemps. Il me dit, « Tu sais, le couple, là, qui passe chez Patrick Sébastien, super, et la fille, elle a une voix quand même très spéciale, tu devrais l'imiter. » Et je suis au téléphone. Je vous le jure que c'est vrai. Je reste plus d'une heure avec mon père au téléphone. Et il me sert de guide. « Non, un peu plus comme ça, non, c'est pas tout à fait ça, voilà. » Et à la fin de ça, ça donne un sable. « Ah, non, ça, j'ai pas vu. » « C'est Charley, c'est très aiguille. » « Oui, oui, oui. » « Alors, chez Mur-Charley. » « Mais je suis très content de vous voir, Damien, Damien Thévenour, il s'appelle, je le connais. » « Oui, Maya, Maya Rabeille. » « Quel talent. » « Mais quel talent, mais c'est extraordinaire. » « Voilà, on va aller vous applaudir, bien sûr. » « Non, mais on est à 2 mètres, on se connaît depuis longtemps, Liane, mais là, vous les tenez à la perfection, les imitations. » « Du 1er au 4 juin au Théâtre des variétés à Paris, en tournée dans toute la France jusqu'en 2024. »